Commentaire pour la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, le 1er janvier 2021, le jour de l'an et la journée mondiale pour la paix. Frères et sœurs, aujourd'hui 1er janvier, nous sommes appelés à célébrer trois événements. Premièrement, la solennité de Marie, Mère de Dieu, la journée internationale pour la paix et la journée de bénédiction avec les vœux pour le nouvel an. Premièrement, pourquoi le nom de Marie, Mère de Dieu ? Mère de Dieu, Théotokos en grec, est un titre donné à Marie au concile écuménique de Nicée en 431. Ce mystère de la maternité divine est révélé dans les Écritures saintes, notamment dans Matthieu chapitre 1, verset 23, Matthieu 2, 15, Luc 1, 31, 35, Galates chapitre 4, verset 4 à 7. Ces textes affirment que l'enfant qui est né de Marie est fils de Dieu. C'est l'affirmation de la double nature du Christ, autrement dit Dieu est homme. Et c'est justement ce qui distingue Marie des autres mères de la terre. Car Marie a porté en elle celle qui est le fils de Dieu. Voilà pourquoi nous la vénérons comme la mère de Dieu. Deuxièmement, pourquoi la journée pour la paix aujourd'hui ? Le 1er janvier a été proclamée journée mondiale pour la paix en 1967 par le pape Paul VI. Il l'a voulu au tout début de l'année pour que l'homme, le chrétien, se rappelle qu'il est et qu'il doit être continuellement artisan de paix. Artisan de paix pendant toute l'année. Matthieu 5, 9, Jean 14, 27. Troisièmement, les voeux pour la nouvelle année. L'an 2020 a exigé de chacun de nous un ajustement et un réajustement pour appliquer des mesures barrières et de distanciation sociale à cause de la pandémie du coronavirus. Et rendons grâce à Dieu qui nous a permis ce passage à la nouvelle année. C'est une raison de plus pour mieux apprécier le grand prix de la vie, sa richesse et sa beauté, une ferveur et une faveur que Dieu nous concède. C'est donc l'occasion pour aller plus en profondeur dans nos relations et de nous libérer de l'accessoire qui accapare trop souvent notre attention. C'est l'occasion de retrouver et de prononcer aux autres les mots porteurs de vie, de joie et de paix. C'est l'occasion de bien vivre les nouvelles habitudes de mesures barrières pour mieux nous protéger les uns les autres. C'est aussi le moment de faire le bilan pour mieux rebondir. Puisse cette année vous trouver plus ouvert aux surprises de l'esprit et que votre foi s'en trouve raffermie. Pour terminer, je prononce sur chacun de vous cette bénédiction tirée de la première lecture, tirée du livre des Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Pluie de bénédiction, tout pour la gloire de Dieu. Pluie de bénédiction, tout pour la gloire de Dieu.